On peut potentiellement croiser pas mal d'articles pendant notre recherche. Ça va être intéressant de les trier et de les sauvegarder pour retrouver facilement si jamais on en a besoin plus tard. On peut utiliser Google Drive, en vrai, mais quand on commence à voir pas mal d'articles et qu'on doit télécharger un PDF à chaque fois qu'on trouve un résumé qui nous intéresse, ça peut vite être long et ça peut vite être loose bull. Zotero, ça va nous permettre d'enregistrer nos articles très rapidement, d'avoir leurs infos instantanément et en bonus, en 3 clics, on pourra faire notre biblio. Ça c'est très pratique. Pour commencer, on va aller sur le site de Zotero, donc zotero.org. On clique sur Download. On télécharge Zotero. Là, il est pour Windows, mais il y a aussi une version Mac juste en dessous. Ça télécharge. On installe. L'installation est super simple. On prend la version standard. Zotero, c'est gratuit, donc si jamais on vous demande de payer, c'est pas le bon truc. Ça installe et on arrive sur la page d'accueil. À partir d'ici, si j'ai envie d'enregistrer un article, j'ai juste à prendre son DOI. Sur Zotero, je clique sur la petite baguette magique. Je mets le DOI dedans. J'appuie sur Entrée. Et tada ! L'article est enregistré. À savoir que Zotero peut aussi sous-garder automatiquement d'autres références. Vous voyez, avec la petite baguette magique, il prend aussi l'identifiant livre, donc les ISBN et d'autres références que je ne connais pas. Une des fonctions ultra intéressantes de Zotero, c'est de pouvoir faire des bibliographies en trois clics. Là, imaginons que j'ai tous ces articles que j'ai envie de mettre en bibliographie. J'ai juste à tout sélectionner. On peut faire ça avec CTRL A. On clique droit. On clique sur Créer une bibliographie à partir de documents. On fait attention qu'on est dans le bon format. Donc là, pour moi, ça va être APA 7e édition. On coche Biographie. On coche Copier dans le presse-papier. Et là, je peux aller sur n'importe quel éditeur de texte, comme Google Doc ou Word. Je fais CTRL V. Et tada ! C'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment pour les deux fonctions, j'ai envie de dire, de base quand on est en licence dans Zotero. Mais ça permet de faire plein d'autres trucs. On peut aussi ranger ces articles dans des dossiers. Dans Zotero, les dossiers, ils appellent ça des collections. Et quand on clique sur un article, on a accès à ces métadonnées. Ce sont des informations à propos de l'article. On peut notamment avoir accès rapidement au résumé. Parfois, Zotero le sauvegarde automatiquement, parfois non. S'il n'est pas là, on peut copier le résumé de l'article original. Et le coller ici. Et on peut faire ça aussi, pour le reste, des méthodes données. Un autre truc qui peut être très pratique, c'est d'avoir accès rapidement au PDF. Quand l'article est open source, Zotero peut le télécharger directement. Là, c'est le cas ici. Sinon, il y a un autre moyen. Tu télécharges l'article en PDF. Tu cliques droit sur cet article dans Zotero. Après, c'est ajouter une pièce jouante. Fichier. Tu retrouves ton PDF sur ton PC. Et là, si on clique sur la petite flèche à gauche, le PDF est ici. Si t'as envie, je te laisse mettre tes articles sur Zotero. Une autre fonction qui peut être intéressante, mais que j'ai jamais vraiment essayé, c'est le surlignage dans les PDF. Quand on ouvre un PDF sur Zotero et qu'on sélectionne du texte, il nous propose de le surligner avec une couleur. Pour l'intro et la discussion, surligner en fonction des blocs, ça pourrait être pas mal. Genre jaune pour l'effet empirique, rouge pour tout ce qui est théorique. Voilà, je sais pas exactement quelle serait la meilleure méthode, mais je pense qu'il y a un truc à faire. D'ailleurs, on peut juste souligner si on trouve que surligner, c'est too much. Maintenant, on peut regarder des situations un peu plus spécifiques. Par exemple, on peut avoir des références qui n'ont pas de DOI. Comme cet article sur la santé et l'activité physique et sportive du ministère de la santé. Dans ces cas-là, on va retourner sur le site de Zotero. Et sur la page des téléchargements, on va installer Zotero Connector. Là, on revient sur l'article qu'on voulait sauvegarder. On s'assure bien que Zotero est ouvert. On clique sur Zotero Connector dans son navigateur. Et là, il va y avoir un panneau déroulant avec nos dossiers. Et là, si on revient sur Zotero, comme tu vois, c'est pas parfait. Là, sur l'auteur, il a un peu fait n'importe quoi. Mais au moins, tu l'as de sauvegarder et tu peux modifier les informations après. Et ce connecteur, ça marche aussi bien pour les articles classiques. Tu peux aussi sauvegarder en ligne ton Zotero. Il faut se créer un compte sur le site. Ensuite, sur Zotero, on va dans édition et ensuite préférence. Et ensuite synchronisation. On met son nom de compte et son mot de passe. Et voilà, si jamais son PC crache ou quoi, notre Zotero est sauvegardé. Et même dans le cas où on a plusieurs PC, ça permet d'avoir le même Zotero entre ces deux PC-là. On va voir une dernière chose. Vu qu'on travaille souvent en groupe, ça pourrait être bien d'avoir une bibliothèque commune. Bon, c'est un peu plus complexe, mais je pense qu'en L3 pour les TER, ça peut être pratique. On retourne sur Zotero. On va dans groupe. Créer un nouveau groupe. On se connecte ici si ce n'est pas déjà fait. Et là, on va créer son groupe. Donc on met le nom. Après, il y a plusieurs options d'accès. Il y a public, mi-public et privé. Là, je vais prendre mi-public. Tout le monde peut voir, mais pour modifier, il faut être invité. Ensuite, settings. Bon, je te laisse regarder si tu as envie, mais ceux de base sont très bien. On sauvegarde. On clique sur la synchronisation en haut à droite si Zotero ne le fait pas tout seul. Et pouf, on a notre bibliothèque de groupe. Et maintenant, si on veut inviter des gens, parce qu'un groupe tout seul, ça, ça ne sert à grand-chose. On revient encore une fois sur le site. On va dans le groupe. Manager les membres. Envoyer plus d'invitations. Et là, il faut mettre les emails en séparant avec une virgule. Alors juste, si la personne n'a pas de compte Zotero, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'était pour les fonctions de Zotero qui serviront en licence. En vrai, moi, je n'ai pas eu besoin de plus. Puis c'est déjà pas mal. Et encore, la bibliothèque de groupe, je n'ai découvert ça que récemment. Bon, on a vu un paquet de trucs sur la recherche bibliographique. On a vu les bases de la recherche, avec la reconnaissance d'un article scientifique, ce que c'était un moteur de recherche et les mots-clés, la traduction des pages et des PDF, et comment trouver des articles. On connaît et on sait reconnaître les types d'articles. On a vu vraiment en détail les articles empiriques. Et on sait comment gérer nos résultats de recherche avec Zotero. Honnêtement, avec ça, tu es déjà largement armé pour la licence. Mais si jamais tu veux aller plus loin, j'ai encore 2-3 trucs à te montrer, qui pourraient être utiles, notamment pour ton TVR en L3. Je te montre ça dans la prochaine vidéo, si tu veux continuer. Sinon, on peut enfin commencer à rédiger le dossier.